Lucas, dans le centre spécialisé qui le prend en charge tous les jours de la semaine depuis six mois. Comme tous les enfants autistes, les précieux moments de calme alternent avec les moments d'agitation, malgré tout l'accompagnement dont ils bénéficient ici. En fait, les enfants autistes sont extrêmement sensibles à tous les changements possibles et imaginables, que ce soit l'heure, que ce soit les personnes, que ce soit le vent, que ce soit les changements de température, etc. Donc le moindre changement peut produire chez eux, on va dire, des comportements qui peuvent surprendre. Apaisé dans les bras de son papa, fin de la journée de prise en charge pour le petit garçon de 7 ans. Direction la maison, mais nous n'irons pas plus long avec lui pour lui éviter une plus grande crise. En fait, nous on le voit et on le ressent comme une crise, mais pour lui c'est une manière de s'exprimer tout simplement. Après, quand on n'a pas de mots pour poser les choses, c'est jamais très facile. Ne pas savoir ce qu'il a sur le cœur, ne le voir pleurer comme ça, même si pour nous ça n'apparaît pas grand chose, mais lui ça doit vraiment lui faire mal. Donc le plus dur c'est vraiment de ne pas réussir à poser des mots sur ce que lui ressent. Diagnostiqué à 3 ans et demi, Lucas a fréquenté une école spécialisée jusqu'à ses 6 ans. Ensuite, plus rien, il ne remplit pas les conditions pour poursuivre une scolarité. Là, du coup, il n'est pas propre, il ne parle pas et voilà, en gros, on ne nous laisse quasi pas de chance pour qu'il aille à l'école, même avec une ESH et moi je trouve ça totalement aberrant. Il est bien encadré dans l'IME, certes, c'est même très positif, mais il a plus accès à la scolarité et à un moment donné, ce qui est compliqué, c'est la communication avec les autres, donc si on l'isole encore plus, moi personnellement, je ne pense pas que ce soit une solution. 20% seulement des enfants autistes sont scolarisés. Il y a encore beaucoup à faire parce que la complexité de l'autisme, c'est qu'il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Donc ce qui marche pour un ne marche pas forcément pour les autres. On a encore de gros efforts à faire au niveau de la scolarité de nos enfants autistes. Il y a un effort qui a été fait, mais pas suffisamment. L'éducation nationale est une grosse machine et donc il faudrait peut-être remettre des choses, des situations, en tout cas un fonctionnement peut-être bien à plat. Des enfants, des adolescents et des adultes, le département compte 8000 autistes.